Trois vigiles responsables de la mort d'un orpailleur clandestin, condamnés à six mois de prison avec sursis dans la ville de Bounat, apprend-on de l'agence ivoirienne de presse. L'agence ivoirienne de presse, AIP, a écrit ce 20 juillet que trois, trois, vigiles commis pour surveiller un site d'orpaillage dans un village de la sous-préfecture de Doropo, nord-est de la côte d'Ivoire, ont été jugés responsables d'un orpailleur clandestin. Il s'agit de D.M, 58 ans, K.S, 40 ans et K.K.D, 38 ans, tous des vigiles dans une société de gardiennage. Les faits ils ont été, condamnés mercredi 20 juillet 2022 par la section de tribunal de la ville de Bounat à six mois de prison avec sursis pour homicide involontaire d'un orpailleur à l'Ajbo, dans le département de Doropo, lit-on sur AIP. Ces vigiles étaient commis à la surveillance d'un site d'exploration appartenant à la société minière Ampelat, basée dans la zone. Le 12 juillet, ils avaient pris en chasse deux, deux, orpailleurs clandestins qui s'étaient introduits sur le site. Pour le parquet de Bounat, la mort de cet individu est liée à la pression de la poursuite des bourreaux, dans leur fuite, l'un des orpailleurs a plongé dans une rivière en voulant se sauver. Il y est mort noyé. Son acolyte a pu s'échapper. Pour le parquet de Bounat, la mort de cet individu est liée à la pression de la poursuite des bourreaux, ces vigiles qui ne sont ni des gendarmes ni des policiers, ajoute l'agence ivoirienne de presse. En effet, pour le tribunal, leur rôle qui est de surveiller et d'appréhender les individus, ce qui est du ressort de certaines unités. Lire aussi la marraine de Carmen Sama a fait de graves révélations sur la relation de sa fille avec Sidiki Diabaté, le tribunal les a condamnés au sursis en guise d'avertissement. Toutefois, ils ont été condamnés chacun à payer la somme de 100 000 FCFA comme amende, a conclu l'agence gouvernementale. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.